Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Festival de Paille d'Aix-en-Provence, où depuis le théâtre du jeu de paume au cœur de la vieille ville, j'ai le plaisir de vous présenter un concert réunissant deux maîtres de l'époque baroque, l'un incarnant le nord de l'Europe, Jean-Sébastien Bach, et l'autre, le sud, Jean-Baptiste Pergolaise, que le chef René Jacobs a souhaité associer pour sa première venue au Festival, dans un programme mettant en lumière l'admiration que le canteur de Leipzig éprouvait pour l'un des plus grands représentants de l'école napolitaine, de 25 ans son cadet. La soirée s'ouvrira par deux cantates de Bach, des pièces intimistes, écrites l'une pour alto solo et l'autre pour soprano, toutes deux sur des textes de Georg Christian Lemms, poète de la cour de Darmstadt, puis conseiller du prince. Le livre de lui, le livre de ses l'œuvres, le livre de ses l'œuvres, le livre de ses l'œuvres, Stabat Mater, près de Naples, peu avant sa mort, à 26 ans, rongé par l'Aftisi. Le Stabat Mater est écrit pour un ensemble à cordes, un continuo et deux voix chantées, également soprano et alto, comme les deux cantates de Bach, sur les vers d'un poème latin du XIIIe siècle, son titre Stabat Mater en étant ligne qui pite. Il évoque la souffrance de Marie lors de la crucifixion de Jésus, « Debout, la mère des douleurs, près de la croix était en larmes quand son fils pendait au bois. » Le Stabat Mater, qui exprime à la fois la douleur de la mère, et la compassion du simple mortel envers cette douleur est remplie de lumière et d'humanité. Il a, on peut aisément le comprendre tout de suite, un succès immense, dépassant vite les murs de la paroisse pour laquelle il fut commandé. Et après l'Italie, l'Europe entière découvre l'œuvre, qui deviendra une source d'inspiration pour nombre de compositeurs, comme Bach, on y vient, dont on a découvert après la Seconde Guerre mondiale, divers autographes où la musique de Pergolaise est réinstrumentée, avec même des paroles en allemand, dans l'idée d'une transposition de l'art catholique à celui protestant. René Jacobs, avec l'ensemble bi-rock, a choisi l'instrumentation de Bach, tout en s'en tenant au mot latin. ... ... ... ... ... ... ... ...